Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'une information sur Call of Duty Vanguard Parce qu'hier, je me suis connecté sur Call of Duty Cold War et sur Warzone Et j'ai une petite cinématique me disant qu'il y avait 24 niveaux gratuits du pass de combat de Vanguard Qu'on pouvait déjà débloquer, même que Vanguard ne soit pas déjà disponible Donc il y a 24 récompenses gratuites dans Call of Duty Cold War et dans Warzone Que vous allez pouvoir débloquer gratuitement pour Vanguard Alors là, dans cette vidéo, je vais justement vous présenter ces 24 niveaux gratuits Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est totalement gratuit Vous n'avez même pas besoin d'acheter le pass de combat de Warzone ni de Cold War Pour débloquer les récompenses de Vanguard C'est complètement gratuit Donc c'est quand même pas mal, 24 récompenses gratuites avant que Vanguard sorte, c'est quand même pas mal Alors je ne dis pas que les récompenses sont folles, je ne les ai pas encore toutes analysées J'ai survolé comme ça, mais voilà, je vais vous les présenter dans cette vidéo Alors déjà, on va recevoir un jeton de double XP d'armes Il faut savoir que toutes les récompenses qu'on obtient maintenant, tout de suite dans le pass de combat Apparemment, on peut déjà les utiliser dans Warzone Peut-être pas dans le Cold War, mais dans Warzone, on peut les utiliser Et bien entendu, vous pourrez les utiliser dans Vanguard aussi Alors il y a un jeton de double XP Donc ce n'est pas à tous les niveaux, il est marqué là, regardez Vanguard Warzone, regardez, vous voyez Ça s'est superposé sur le pass de combat de Warzone et de Cold War Alors là, on a un emblème Un emblème, la première ligne Donc c'est une carte de visite, pas un emblème, excusez-moi Une carte de visite, la première ligne Ensuite, nous avons un double XP encore de 30 minutes Nous avons un spray légendaire Gloire ailée, ok Nous avons un double XP de 1h cette fois-ci Nous avons un plan d'armes, donc ça déjà c'est intéressant Donc on a un plan d'armes gratuitement Si vous atteignez le palier 23 Donc là, moi je l'ai déjà atteint Donc j'obtiens ce plan d'armes Graduitement dans Vanguard dès que le jeu sera sorti Et apparemment, on peut déjà l'utiliser sur Warzone Mais ça, je ne suis pas trop sûr Mais à mon avis, c'est faisable N'hésitez pas à me dire en commentaire S'il est déjà disponible dans Warzone Donc après, la variante n'est pas super ouf Mais il faut savoir que Vanguard C'est un jeu avec des armes anciennes Donc logique que ça ne va pas être des armes futuristes de malades Avec des camouflages de malades Après, peut-être qu'ils vont quand même mettre des camouflages de ouf Mais pour l'instant, je ne sais pas Alors ici, on a un autocollant force unifiée Nous avons un emblème paré au combat Nous avons encore une autre variante D'un fusil tactique et Delta Donc c'est un sniper légendaire Obsygen Blanche Alors voyons voir ça de plus près Franchement, il est quand même classe Mais si ça, c'est un sniper Apparemment, c'est un sniper, je comprends bien Mais un sniper avec un chargeur à tambour Ok, à mon avis, vous allez pouvoir tirer plusieurs balles d'affilée C'est un semi-automatique, sniper semi-automatique, j'ai l'impression Il est quand même pas mal Blanc, noir, comme ça, c'est classe Avec le petit V de Vanguard, il est quand même pas mal Alors ensuite, nous avons un porte-bonheur Plague Dog Ouais, ça peut être pas mal Ah ouais, mais ça, je l'avais vu en fait Attends, ah ouais, il s'affiche pas Il s'affiche pas, je sais pas pourquoi Mais je l'avais vu dans mes accessoires justement Porte-bonheur dans Cold War Parce que j'avais modifié une arme et tout Et je l'avais vu, je n'avais pas fait gaffe Parce que ça venait de Vanguard Ah mais non, en fait, je ne l'avais pas encore débloqué Donc ah non, je me trompe avec un autre truc à mon avis Ouais, par contre, à mon avis, ça bug Parce que je ne peux pas le voir Non, je ne peux pas le voir, je ne sais pas pourquoi Donc ça veut Donc c'est un petit porte-bonheur Alors ici, nous avons un jeton de double XP de 1h Ici, nous avons un jeton de double XP d'armes de 30 minutes Ici, nous avons un autocollant couché de soleil D'accord, d'accord Ici, nous avons une carte de visite en coulisses Ok, ok Alors, un emblème quinte flush royale Que je trouve extrêmement, mais extrêmement stylé J'adore le poker Et franchement, avec la petite tête de mort et tout comme ça Trop stylé, trop la classe Alors, nous avons un troisième plan d'armes, gratuitement Qui s'appelle le plan d'armes d'un fusil d'assaut Bravo, piste d'aventurier Non, piste d'aventurier D'avertissement, excusez-moi Aventurier, qu'est-ce que je raconte ? Donc voilà Un nouveau plan d'armes Après, je ne suis pas fan Le premier plan d'armes qu'on a eu, je n'étais pas trop fan Le troisième, je n'étais pas trop fan Enfin, celui-là Le deuxième, il était bien Le sniper, il était vraiment beau Celui-là, il n'est pas ouf Enfin, voilà, je ne suis pas trop fan Mais voilà, c'est comme je vous ai dit C'est des camouflages à l'ancienne Je ne sais pas s'ils vont faire des camouflages modernes quand même Sur le jeu Vanguard J'espère, parce que voilà Je ne suis pas trop ancien moi Mais bon, on verra bien Alors, un spray Légendaire, soldat, balafré Ok Donc c'est un spray Que vous allez pouvoir utiliser dans le jeu Ici, nous avons un plan d'armes Un quatrième plan d'armes Héritage Donc c'est un sniper encore J'ai l'impression C'est un... Fusil tactique C'est un fusil tactique Delta Qui est juste magnifique Alors là, celui-là, il est vraiment magnifique Donc les deux snipers Le sniper et le fusil tactique Pour moi, sont les deux meilleurs plans de variantes D'armes Qui sont vraiment énormes Vraiment incroyables J'adore Je ne sais pas si c'est du bronze Moi, je dirais que c'est du bronze Or Mais je ne suis pas trop sûr Mais j'adore Le noir couleur bronze là Or Qui reflète franchement Trop classe La poignée en bois en bas Ouais, ça va C'est vieux Mais c'est classe Donc moi, je kiffe Ah, ensuite Nous avons Un porte-bonheur Rated Oute Rated Oute Ok Les plans Les porte-bonheur On ne peut pas les voir Mais ok Après, je ne suis pas trop fan C'est une tête de De bison Je ne sais pas trop C'est quoi comme tête Mais C'est un peu jelou Alors un spray Ça roule Ok Un petit spray de tank Donc Une carte de visite Le collectif Ok Nous avons encore Un porte-bonheur Pas que Peace Peacekeeper Plutôt Excusez-moi Qu'on ne peut sûrement pas voir non plus Ouais, ça passe Nous avons un jeton de double XP De 45 minutes Ok Nous avons une montre Ah oh Une montre ancienne Ok Clocked in Oh Avec une inscription derrière Ouais C'est plutôt Ça va Ça va Elle est Elle est ancienne Mais ouais Ça fait penser à un militaire Des années Des années 40 Enfin des années 20 Je ne sais pas combien Donc voilà Il y a au total 24 récompenses J'ai calculé 4 plans d'armes Gratuits Pour Vanguard Franchement C'est quand même Assez ouf Je trouve que c'est une belle initiative De leur part Je pense qu'il ne l'avait pas fait Pour la sortie de Cold War Non je pense vraiment pas Qu'il l'avait fait Pour la sortie de Cold War Après peut-être que je me trompe N'hésitez pas à me corriger Dans l'espace des commentaires Et je trouve que Pour la sortie de Vanguard Nous offrir 24 récompenses Même avant que le jeu sorte C'est quand même pas mal Bon après moi je compte l'acheter Bon pour ceux qui ne veulent pas l'acheter Bah eux Ça ne leur intéresse sûrement pas Mais là Moi je compte l'acheter Donc ça m'intéresse fortement Donc franchement Merci Activision Merci Treyarch Merci Calof Je pense que Treyarch Voici Treyarch est dans le coup Merci Calof Pour ses récompenses J'espère que cette vidéo Vous aura intéressé Et vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A partager A vous abonner Si ce n'est pas encore déjà fait Et sur ce Bah moi je vous dis A très bientôt Pour plus de vidéos C'était Soapulmec Et ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz